... ... Là je suis sur une série de dessins qui est autour de gens qui dansent dans un espace un peu livre. Ce qui m'intéresse c'est quand on danse, comment le corps se transforme dans un espace, même visuellement et corporellement. Des fois j'ai l'impression de se transformer un autre corps en quelque chose beaucoup plus qu'entre l'animal et l'humain. Il y a des mèmes qui poussent à gauche, à droite. Et du coup je voulais créer une série de personnages qui dansent et qui transforment leur corps dans une autre molécule, un truc comme ça. Je pense que mes dessins sont très figuratives et le thème que je trouve c'est en général à la fois universel mais singulier. c'est-à-dire, ce sont des choses parce qu'il s'agit de la vie, la mort, le souvenir, le corps, le corps, tous ses états, corps, ses mutations, ses relations avec l'animal, la nature, etc. Pour moi, ce sont des thèmes sans frontières. Ce sont des choses qu'on en a tous, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre milieu social et notre occupation. Je supprime tout ce qui pour moi n'est pas nécessaire comme vêtements ou tous les détails qu'on peut se mettre. Je simplifie, mais cette simplicité c'est l'essence telle qu'elle est sur laquelle on peut se projeter plus facilement. On arrive en Europe, c'est un truc que j'ai compris fortement. Peut-être physiquement on ne se ressent pas trop, mais on est lié tellement fort d'une manière à l'autre. Tout en fait. Moi je suis liée avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Moi je suis avec la nature, je suis liée avec la nature. Le fils arrive à représenter l'idée de cette fragilité et ces forces en même temps qui arrivent à lier toute la relation entre des êtres vivants. On est dans un système de pyramides, on ne peut pas enlever une petite partie. Si tu enlèves, la pyramide s'effondre. c'est ça en fait. J'aime bien l'idée de regarder une œuvre, de sentir un sentiment, une émotion, même si je n'ai pas de même base de culture avec quelqu'un d'autre. C'est comprendre sur un point commun, c'est que finalement c'est sur les thèmes-là. C'est les thèmes, c'est les humains en fait. Les humains, tout ce qui est autour. Peut-être ça pourrait paraître banal, non, mais c'est pour ça qu'on vit en fait. C'est la raison d'être là en fait. En tout cas, il y a une espèce d'évolution chaque fois dans mon thème. et si je suis dans un état amoureux, je commence un peu à dessiner des gens qui sont en couple. Si je suis un peu triste, je commence à dessiner un peu, un corps qui est un peu, je sais pas, s'accroper sur soi-même, tout ça. Je pense des fois, le dessin, en tout cas, ça me permet de comprendre. C'est une espèce de réflexion que je peux faire sur moi-même en fait. De projeter, de comprendre ce que c'est le corps, ce que c'est le corps d'une femme. aussi, c'est une espèce de corps sur lequel il y a tellement de choses qui se passent. Je sais pas, la naissance, la mort, tout ce qu'on vit, encore plus de choses sur le corps de femme. Et aussi, j'aime bien un corps ou une femme dans un sens figuratif, c'est une belle forme. que j'aime bien. J'aime bien dessiner tout ce qui est organique. Je peux pas dessiner un truc qui est anerde comme un chier sur la table. Je trouve que tout ce qui est organique et vivant, il y a plus, ils ont beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus d'histoires à raconter dessus. Peut-être, d'ailleurs, c'est pour ça que je dessine beaucoup d'animaux, des plantes, des choses qui vivent, des corps, tout ça. Je pense que la base de toutes les pratiques que je fais, c'est des dessins. À partir des dessins, quand même, j'arrive à faire la broderie. La broderie, ça vient des vêtements. Les vêtements, c'est une sculpture. Et finalement, je pense que chaque pratique se correspond l'une à l'autre. Chaque thème a besoin d'être parlé des pratiques différentes, en fait. Après, dans mon travail, l'utilisation de vêtements, c'est très important parce que c'est un objet qui a beaucoup de potentialité. Et j'essaie d'utiliser en tant que matière, une nouvelle matière, que je peux raconter une histoire. Des fois, une sorte de sculpture, des fois, ça devient un objet pour être performé. Je pense que je cherche pour répondre à mes besoins, en fait. c'est ça. C'est besoin de créer, c'est besoin d'extraire, c'est besoin de... de... de communiquer, en fait. Moi, je pense, j'essaie de communiquer, peut-être ça, communiquer avec des gens. Oui. Mais quotidienment, je ne parle pas trop avec des gens. Il y a quelqu'un qui ne parle pas trop, oui. Mais avec mes dessins, peut-être une façon de communiquer, je ne sais pas, mais c'est ça. de communiquer. Oui. Oui. de communiquer. Oui. Oui.